Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. S'en clair, ça c'est une très grande nouveauté, c'est le dimanche de la parole institué par le pape François et bien sûr ça reste aussi le troisième dimanche ordinaire de l'année A. Oui voilà, grand dimanche pour tous les amoureux de la parole de Dieu puisque le pape François, dans une lettre absolument magnifique qui s'appelle Aperuit Illis, une lettre apostolique, Aperuit Illis et il leur ouvrit les yeux à l'intelligence des Écritures, nous demande de consacrer ce dimanche à l'amour de la parole de Dieu, à retrouver l'importance de la parole de Dieu dans nos vies pour que ça soit d'une certaine manière un nouveau commencement. Ça ne veut pas dire que c'est une fois par an, le troisième dimanche ordinaire, qu'il faut mettre la parole de Dieu en priorité dans nos vies, mais ça doit être un commencement. Alors je lis simplement, c'est dans le paragraphe 5 de cette magnifique lettre apostolique de notre pape François, « Je lis cette recommandation, ne nous laissons jamais de consacrer du temps et de prier avec l'Écriture sainte pour qu'elle soit accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. » Ça c'est citation de 1 Thessaloniciens 2, 13. Voilà, alors ce troisième dimanche ordinaire, nous entendons dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 4, versets 12 à 23. Alors évidemment, il y a une lecture brève, au cas où on entendrait trop d'Évangiles et ça nous fatiguerait pendant la messe dominicale. Moi j'espère bien qu'aujourd'hui, particulièrement, il n'y aura aucune lecture brève, dans aucune paroisse. On va quand même avoir le courage d'entendre du verset 12 au verset 23 du chapitre 4 de saint Matthieu. Alors ça se passe à Capharnaüm sur mer, parce que c'est exactement ce que dit le texte. Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée, il quitte à Nazareth et vint habiter, alors le grec dit, « Capharnaüm ten parathalassian », ce qui veut dire mot à mot, « Capharnaüm sur mer ». Et ça a vraiment du sens, bien sûr, que Jésus commence sa prédication à Capharnaüm sur mer. D'abord, « Capharnaüm », je rappelle que ça veut dire le village de la consolation. Jésus est venu nous rappeler une des très grandes identités de ce Dieu que nous adorons, qui est un Dieu qui vient pour nous consoler. Je prends quelques passages dans le prophète Isaïe, d'abord. Il y en a beaucoup, mais je prends simplement Isaïe 49, 13. « Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cri de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres il a compassion. » Et deux chapitres après, on a cette magnifique déclaration du Seigneur, de même que dans les commandements, il a dit « Moi, je suis Dieu ». Il n'y en a pas d'autre, c'est « Moi qui vous ai fait sortir d'Égypte », etc. Voilà l'identité du Seigneur dans Isaïe 51, 12, où il est dit « Moi, moi, je suis celui qui vous console ». Alors, on comprend bien pourquoi Capharnaüm a tellement d'importance dans le ministère du Seigneur. Et puis, vous connaissez aussi le début de la deuxième lettre aux Corinthiens, où saint Paul dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient toute consolation ». Nous adorons le Dieu de qui vient toute consolation. Voilà pour Capharnaüm, le village de la consolation. Pourquoi Capharnaüm sur mer ? La mer, même si c'est la petite mer de Galilée, de Tibériane ou de Génézareth, la mer dans la Bible représente un monde ambigu et même le monde des forces du mal et le monde du grand péché d'orgueil. Je prends comme exemple encore dans Isaïe, chapitre 57 au verset 20. « Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la boue et la vase. » Voilà, les méchants sont comme la mer. Ou encore le psaume 88 au verset 10 où il est dit du Seigneur Dieu « C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. » Jésus a pleinement accompli ce passage du psaume en foulant au pied la mer, en la faisant taire, etc. Et puis je finis à propos de la mer avec Saint-Jacques. L'épître de Saint-Jacques au verset 6, chapitre 1 verset 6, c'est à propos de la prière. « Demandez avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. » C'est l'inconstance. Donc, Capharnaüm sur mer, c'est tout un programme. C'est le Seigneur qui vient nous consoler en nous prenant là où nous sommes, c'est-à-dire dans ce monde de ténèbres et de péchés représentés par la mer. Et c'est pour ça que juste après, il est question de « le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière », cette citation d'Isaïe qu'on a entendue pendant la nuit de Noël. « La mer ou les ténèbres, ça va ensemble. » Vous avez ce très beau passage des Actes des Apôtres, chapitre 26 au verset 18, où il est question de saint Paul qui est envoyé pour ouvrir les yeux des nations, pour les ramener des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en Dieu le pardon des péchés, une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. Ça, c'est la mission que le Seigneur va confier à ses disciples ici même, à Capharnaüm sur mer, et que saint Paul reprend. Voilà. Alors, il est dit ensuite que Jésus commence à proclamer. Juste après avoir cité Isaïe, il commence à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Il commence. Nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, c'est d'annoncer le royaume de Dieu d'une manière nouvelle, ou plutôt d'annoncer une nouvelle manière pour le royaume de Dieu d'être présent. Saint Jean-Baptiste l'avait dit tout à fait de la même façon. Jésus reprend cette prédication, se fait l'écho de la prédication de Jean-Baptiste. En Matthieu 3, 2, Jean-Baptiste, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » La conversion a un rapport à voir avec la proximité du royaume. Ce royaume que Jésus vient manifester d'une manière tout à fait inouïe, inattendue, et qui va avoir des conséquences sur notre démarche de conversion. Je lis un texte de Benoît XVI. « Cette nouvelle forme de proximité, le royaume de Dieu est proche, cette nouvelle forme de proximité dont parle Jésus et dont la proclamation constitue le trait distinctif de son message, cette proximité nouvelle, c'est Jésus lui-même. Par sa présence et son action, Dieu est entré dans l'histoire d'une manière nouvelle. C'est pourquoi sont venus maintenant le temps de la conversion et de la pénitence, tout comme le temps de la joie, car Dieu vient à nous en Jésus. En lui, Dieu est maintenant celui qui agit et qui règne, qui règne d'une manière divine, c'est-à-dire sans pouvoir temporel, qui règne en aimant jusqu'au bout, jusqu'à la croix. » Voilà pourquoi c'est un nouveau commencement dans la prédication et c'est une nouvelle manière pour nous d'accueillir le royaume de Dieu. Et la conséquence, bien sûr, c'est l'appel des disciples. Le royaume est tout proche, il faut qu'ils se convertissent en fonction de ce royaume annoncé par Jésus, vécu par Jésus, qui est Jésus lui-même. Et c'est donc la suite, il marche le long de la mer de Galilée, il voit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, il les appelle et ensuite il va appeler deux autres frères. Alors, Jésus appelle des frères comme il a jadis appelé Moïse et Aaron. Au chapitre 4 du livre de l'Exode, quand Moïse dit « Je ne sais pas parler, pourquoi tu m'as choisi ? Je suis nul, je ne vaux rien. » Réponse du Seigneur, Exode 4, 14 et 15. Alors, la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit « Et ton frère Aaron, le Lévite, je sais qu'il a la parole facile, lui, le voici justement qui sort à ta rencontre et quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras, tu mettras mes paroles dans sa bouche et moi je suis avec ta bouche et avec sa bouche et je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. » Le Seigneur choisit des frères. Pourquoi ? Parce que l'amour fraternel, la famille, l'amour à l'intérieur de la famille doit être un modèle de nos communautés. Voilà. La famille et l'amour fraternel. Moïse et Aaron et ici Simon et André et ensuite Jacques et Jean. il les appelle et il va leur confier une nouvelle mission. « Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Mais avant, il faut qu'ils aient entendu « Convertissez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Et cette conversion, en grec, « metanoia », « conversion », ça veut dire mot à mot une nouvelle connaissance, une nouvelle manière de connaître les choses. Et ça, la nouvelle connaissance qu'ils vont recevoir, c'est découvrir qui est Jésus peu à peu et en tout cas, savoir que ce royaume demande qu'on laisse tout pour l'accueillir. Et je vous lis un texte de Saint Grégoire le Grand. « C'est beaucoup laissé que de ne se réserver rien. C'est beaucoup abandonné que de renoncer non seulement à ce qu'on possède mais à tout ce qu'on pourrait désirer encore. » Pour suivre Jésus-Christ, ses disciples abandonnent donc réellement tout ce qu'ils auraient pu désirer en ne s'attachant pas à lui, à tout ce qu'ils pourraient désirer. « Le Seigneur se contente de nos biens extérieurs quelque peu considérable qu'il soit. Il regarde moins à la grandeur des biens qu'on lui offre qu'à la générosité du sentiment qu'il est lui sacrifié. Le royaume de Dieu est d'un prix inestimable. Il vaut tout ce que vous avez. » Saint Grégoire le Grand. Donc, ils ont compris que le trésor qui était le royaume de Dieu demande de tout laisser pour l'accueillir, pour le suivre, pour s'attacher à lui d'une manière définitive. Et, du coup, ils sont appelés à une nouvelle mission. « Je vous ferai pécheurs d'hommes. » C'est-à-dire, de même que son sortie de cet univers de la mer où Jésus est venu les chercher à Capharnaüm-sur-Mer, de même, il faut qu'eux aussi fassent sortir les hommes de cet univers du péché, de Satan, pour les introduire dans le royaume. Et je termine avec saint Augustin. Les apôtres ont jeté ce filet de la prédication évangélique dans la mer du monde entier et tous ceux qui ont été capturés ont alors mérité d'être présentés à la table du roi éternel. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.